Alexis Livrier, bonjour. Bonjour, Adrien Tricorno. Vous êtes historien de la presse et des médias. Vous avez publié ce livre, Le contact et la distance, le journalisme politique au risque de la connivence, qui vous a fait connaître. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler du traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes. Vous êtes aussi maître de conférences à l'Université de Reims, enseignant à Sciences Po. Alors, on parle parfois d'une crise de l'information au sujet du traitement médiatique des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une crise majeure ? Oui, on vit une crise importante de l'information, mais n'oublions pas que dans le mot crise, il peut aussi y avoir en germe des choses positives. Et moi, je demeure convaincu que la presse va tirer des enseignements positifs de ce mouvement des Gilets jaunes et de la contestation dont les médias dominants sont l'objet. Donc, il y aura des leçons positives à tirer de cette crise qui commencent à apparaître d'emblée. Une interrogation sur la formation des journalistes, sur la relation avec le public. Il y a des éléments plus inquiétants dans cette critique des médias dominants par les médias alternatifs. On a vu des propos extrêmement violents contre la presse et on a vu une traduction physique de cette violence verbale dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, depuis le mois de novembre. Il y a eu des agressions contre des journalistes, il y a eu des mises à sac de rédaction, il y a des journaux qui n'ont pas pu paraître. Et ce point-là me paraît beaucoup plus inquiétant. C'est un climat très inquiétant. On a vu l'agressivité vis-à-vis des chaînes d'info en continu qui pourtant ont donné une couverture exceptionnelle à ce mouvement qu'on pourrait même juger exagérée au départ. Est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe ? On peut l'expliquer ? Et comment est-ce qu'on peut finalement prendre du recul ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a une surexposition de ce mouvement. Au tout début, lors de l'acte 1, il y a 300 000 personnes dans la rue, donc ça pouvait se légitimer. Maintenant, les chaînes d'information sont en édition spéciale chaque samedi, alors que le mouvement a perdu en vigueur, en vitalité. Et on peut se demander si on n'accorde pas trop d'importance à ces manifestations. Mais c'est un mouvement qui, d'une part, rencontre l'adhésion d'une majorité de la population et qui, d'autre part, intéresse les chaînes d'information parce qu'il est, contrairement aux manifestations classiques, très imprévisible, qu'il peut y avoir à n'importe quel moment des mouvements de foule, qu'il peut y avoir de la violence malheureusement. Et donc, on le sait, il y a une télé-génie de la violence et les chaînes d'information, consciemment ou non, sont assez friandes de ça. Donc il y aura d'ailleurs un des enseignements qu'il faudra tirer, et qu'il y a un questionnement qui a commencé à BFM en particulier, c'est est-ce qu'on doit accorder autant d'importance à un mouvement qui ne représente pas une masse considérable de personnes lors des mobilisations chaque samedi. Et d'autre part, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que la critique qui est faite systématiquement par les médias alternatifs est justifiée ? Parce que le paradoxe de ce rapport entre les Gilets jaunes et BFM et les autres chaînes d'information, c'est qu'elles sont à la fois détestées, mais elles réalisent des records d'audience. Et BFM, qui est plutôt une chaîne populaire dans son public, donc concerne, touche directement les Gilets jaunes, donc les Gilets jaunes détestent ce qu'ils regardent. De la même manière que les chaînes d'information se nourrissent de ce mouvement, qui par ailleurs est extrêmement hostile à leur égard. Donc on est dans un rapport très ambivalent, très paradoxal, et je crois que là encore, il faudra s'interroger et tirer des leçons de ce mouvement. Est-ce qu'on doit accorder autant d'importance à la violence ? Alors il y a une question qui a été sous-estimée, c'est celle des violences policières, et on en est quand même à 14 ou 15 gueules cassées, des gens qui ont pris des éclats qui seront sans doute éborgnés, des gens qui ont perdu une main. Et dans un premier temps au moins, les chaînes d'information n'ont pas assez accordé d'importance à cette question des violences policières. Il y a un journaliste qui s'appelle David Dufresne, qui s'est battu un petit peu tout seul contre l'ensemble des médias pour soulever cette question, qui n'était pas traité dans les médias dominants. Donc il y aura une critique réelle à faire, mais là encore, rien ne justifie la violence dont les journalistes sont l'objet, d'autant qu'elle s'exerce souvent contre de simples pigistes, qui sont moins riches que les Gilets jaunes, qui voient en eux les représentants du pouvoir. Merci Alexis Lévrier pour votre éclairage. Merci à vous. Sur cette crise de l'information, qu'il y a aussi d'autres aspects, d'autres prolongements sur les réseaux sociaux, retrouvez une nouvelle vidéo sur ce thème avec vous sur Xerfi Canal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada